bonjour tout le monde alors optique 6 la vidéo numéro 6 en optique géométrique on va aborder le stigmatisme approché donc on va énoncer les conditions dans lesquelles on peut s'approcher d'un stigmatisme et à planétisme approchés on va définir les foyers et les plans focaux d'un système optique centré on commence par les conditions de gosse stigmatisme approché qu'est ce qu'on a fait donc c'était expérimental on a pris donc un système optique centré voilà son axe optique on a constaté que lorsqu'on utilise des rayons proches de l'axe optique et peu incliné de l'axe optique des rayons proches de l'axe optique et peu incliné de l'axe optique on réalise un stigmatisme approché on a fabriqué des appareils photo des caméras les images sont dont à l'oeil nu vous avez vu les images et les vidéos donc avec un stigmatisme approché on peut faire l'affaire l'oeil nu ne détecte pas les autres défauts donc on peut s'approcher d'un stigmatisme et un planétisme approché en travaillant dans les conditions de gosse quelles sont les conditions de gosse donc les rayons utilisés par le système optique centré sont proche et peu incliné deux choses proche et peu incliné c'est expérimental et peu incliné sur l'axe optique on dit qu'ils sont par a action presque parallèle par a action voilà les conditions de gosse pour réaliser un stigmatisme et un et un à planétisme approché avec donc voilà les conditions de gosse avec ces conditions on réalise un stigmatisme et un stigmatisme et un stigmatisme et un planétisme approché alors si on note ça y c'est un nombre très petit on peut écrire tangente y et à peu près y ou bien sinus y est à peu près y ce sont donc des petits ongles qu'on va utiliser L'oeil est un système optique qui travaille dans les conditions de gosse il y a des pupilles et il y a le cristallin qui joue le rôle de l'opticonvergente on va l'étudier plus tard qu'est ce qu'on fait donc expérimentalement on fait ici un diaphragme pour éliminer les rayons regardez un diaphragme ici pour éliminer les rayons loin de l'axe optique diaphragme vous aussi si vous voulez voir une écriture plus nette vous pouvez diaphragme et votre oeil comme ça vous pouvez voir les détails et réaliser un stigmatisme approché ou bien l'améliorer parce que l'oeil travaille dans les conditions de gosse aussi ah oui voilà donc dans toute l'optique qu'on va faire les angles qu'on va utiliser dans les schémas seront toujours dans les conditions de gosse donc ces angles sont petits on peut approximer tangent des angles par par l'angle en radian sinus de l'angle égale l'angle en radian d'accord alors maintenant on va définir les foyers l'expérience montre que lorsque les rayons vient d'un objet très loin et convergent vers un point sur l'axe optique ce point on l'a appelé le foyer du système optique centré de même d'après le principe inverse de la lumière si on pose une source au foyer les rayons vont aller plus loin on va voir qu'est ce qu'il va se passer d'accord alors on va définir les foyers d'abord oui le plan faux alors regardez un système donc deuxièmement d'abord les foyers et plan faux c'est très intéressant un plan faux alors regardez on va faire une petite illustration ici de ce qui se passe lorsque l'objet est à l'infini ou bien l'image elle est à l'infini regardez supposons que voilà l'ouverture qu'on va utiliser dans les conditions de gosse dans ce système optique centré donc on va utiliser l'ouverture avec ces 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 rayons là et bien à l'intérieur aussi on va éloigner cet objet à voilà on va l'apporter ici donc on va récupérer ces 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 rayons on on s'éloigne encore voilà voilà l'ouverture elle est la même pardon alors imaginez que cet objet devient à l'infini imaginez que cet objet devient elle va à l'infini ces rayons para axiaux vont arriver au système optique centré quasi parallèle on va dire parallèle c'est à c'est à l'infini sur l'axe optique regardez je me déplace sur l'axe optique c'est à l'infini appartenant à l'axe optique les rayons qui arrivent au système optique sont très dans les conditions de gosse seront parallèles seront parallèles seront parallèles à l'axe optique de même si un point maintenant c'est un objet n'appartient pas à un axe optique par exemple ici voilà les rayons qui vont venir c'est les proches si ils se loignent jusqu'ici regardez ces rayons tend à devenir parallèles lorsque vous avez donc B à l'infini B à l'infini et les rayons vont venir parallèles mais parallèles entre eux si si B n'appartient pas à un axe optique à l'infini les rayons provenant provenant de B sont parallèles entre eux et inclinés 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 par rapport à l'axe optique alors si on fait le principe inverse de la lumière je porte les objets ici et qui donne une image sur l'axe optique les rayons qui vont sortir parallèles ils vont se rencontrer à l'infini de même ici les rayons qui sortent parallèles entre eux ils vont se rencontrer à l'infini donc si un objet ou l'image se trouve à l'infini les rayons provenant de ces points sont parallèles le premier cas c'est l'objet ou l'image sur l'axe optique les rayons seront parallèles à l'axe optique si l'objet ou l'image n'appartient pas à l'axe optique les rayons seront parallèles entre eux et inclinés par rapport à l'axe optique je vais résumer ça comme résultat très intéressant alors j'ai essayé avec ce schéma puisqu'on s'éloigne plus cet angle devient petit et les rayons deviennent parallèles à eux-mêmes de proche au proche jusqu'à l'infini à l'infini alors vous voyez voilà ça c'est seulement une introduction pour c'est parce que les élèves ils ont toujours un problème à saisir cette notion j'ai essayé avec ce ce petit une petite explication pédagogique à mon sens j'efface d'accord alors alors le foyer image image plan focale image plan focale image donc on va s'intéresser alors voilà sa définition le foyer image que je vais noter f prime le foyer image d'un système optique c'est l'image d'un point à l'infini appartient à l'axe optique tout simplement regardez regardez cette flèche qu'est-ce qu'il indique une conjugaison les rayons issus de A à l'infini qui vient parallèle à l'axe optique vont se rencontrer pour donner un point image ce point image s'appelle le foyer image du système optique voilà alors système optique centré on va imaginer un point sur l'axe optique mais à l'infini et appartient à l'axe optique ça y est les rayons qui vont provenir donc de ce point sont parallèles à l'axe optique elles vont se rencontrer en un point ça c'est l'expérience à montrer ça on a des rayons de l'infini qu'on fait entrer dans un système centré on va avoir une image et peut-être réelle ou imaginaire comme on a parlé de l'objet et l'image rappeler la vidéo numéro 5 d'accord alors ça c'est le foyer image maintenant on va imaginer un point à l'infini donc on peut la considérer comme dans le même plan avec A lorsqu'on regarde les étoiles lointaines on les voit presque dans un même plan lorsqu'on fait comme ça c'est comme si les étoiles sont toutes dans un même plan or elles sont décalées des armes et lumières les unes des autres donc lorsque les objets sont à l'infini on peut les considérer comme dans un plan paraplanétisme B à l'infini n'appartient à l'axe optique pardon donc on va la considérer comme dans un plan avec A paraplanétisme l'image de B donc n'appartient pas à l'axe optique regardez ces rayons doubles comme ça pour les séparer donc ici on B à l'infini ils vont donner paraplanétisme une image B' ici ou bien ici la position ça dépend de ce qu'on a ce qu'on a ici voilà les rayons provenant de B alors ça c'est le plan focal ça c'est le plan focal image donc l'image de tous les points à l'infini vont tomber ici paraplanétisme avec A qui est à l'infini paraplanétisme on va à l'infini on peut les considérer dans un plan donc leurs images vont être sur le même plan pour que donc l'image d'un objet plan perpendiculaire à l'axe optique sera donnera une image plan perpendiculaire à l'axe optique alors on connaît de A à l'infini appartient à l'axe optique tous les points à l'infini vont suivre F' dans ce plan perpendiculaire voilà ici c'est un foyer image réel F' on peut trouver un foyer image où c'est un système optique convergent système optique convergent et converge la lumière alors ici si j'apporte des rayons de A à l'infini A à l'infini appartient à l'axe optique elles peuvent sortir comme ça donc voilà l'image définition de l'objet et l'image un point A à l'infini appartient à l'axe optique voilà son image c'est là où se rencontrent les rayons émergents F' ici c'est une image vertueuse F' vertueuse comme la notion d'objet et d'image c'est pour cela que j'ai commencé par objet et image voilà l'objet et l'infini voilà son image c'est comme ça il est défini attention ne pas rater cette définition ça veut dire A l'infini et F' sont conjugués par le système tous les rayons provenant de A à l'infini sur l'axe optique et entrant dans le système optique dans les conditions de Gauss elles vont se rencontrer en F' tous les rayons autres que A pour les points n'appartiennent pas à l'axe optique elles vont venir pour se rencontrer sur ce plan ce plan il est perpendiculaire à l'axe optique et passant par F' voilà ici le plan focal donc je le note P ici P le plan focal l'image donc tous les points qui n'appartiennent pas à l'axe optique elles vont donner des images ici par aplanétisme et les aplanétiques ça y est on va travailler dans les conditions de Gauss maintenant on va définir le foyer objet c'est plus facile que ici j'ai toujours je toujours je commence toujours par le foyer image pour que les élèves font un effort regardez pour le foyer objet et plan focal objet c'est à peu près c'est le principe inverse de la lumière mais on va l'expliquer quand même ça y est foyer objet et plan focal objet foyer objet et plan focal objet B foyer objet l'expérience montre aussi que lorsque on pose une source ou bien un objet dans un point F je vais dans le texte vous voyez là F alors les rayons qui vont venir dans les conditions de Gauss et entrent dans le système optique centré ils vont sortir parallèles à l'axe optique il existe toujours ça expérimentalement on la trouve par tâtonnement ou bien on fait l'inverse regardez si on fait le chemin inverse de la lumière on apporte des rayons parallèles ils vont converger nécessairement ici et si je mets l'objet ici il va il va émettre de la lumière à la sortie il sera parallèle donc quelle est la définition du foyer objet c'est le point de l'axe optique qui donne par le système optique centré une image à prime à l'infini appartenant à l'axe optique regardez où vont se rencontrer ça c'est vers un point A à l'infini un point après appartient à l'axe optique très intéressant d'accord donc deux rayons qui sortent parallèles à l'axe optique ils se rencontrent à l'infini donc l'image de F et l'infini c'est très intéressant donc F et A prime sont conjugués au sens sur l'axe optique c'est c'est la définition de deux points conjugués sens sur l'axe optique maintenant je définis le plan le plan focal objet c'est tout ce plan là perpendiculaire à l'axe optique passant par F regardez un point P ici où sera son image dans les conditions de gosse elle est dans un même plan que F elle va donner une image à l'infini dans le même plan que A prime qui est sur l'axe optique paraplanétisme c'est ça la planétisme on dit qu'un système étaplanétique c'est dans un objet plan perpendiculaire à l'axe optique une image plan perpendiculaire à l'axe optique j'imagine que F B c'est un petit stylo comme ça c'est un objet dont on va former l'image il sera à l'infini regardez donc puisque B n'appartient pas à F ces rayons qui vont arriver ici ils vont sortir parallèles mais pas parallèles à l'axe optique 2 2 double double ici ils vont donner B prime à l'infini n'appartient pas à l'axe optique d'accord c'est un foyer réel l'image est réelle vous faites une capture voilà tous les regardez tous les points du plan focal ils auront une image à l'infini par un planétisme avec F regardez la définition de F regardez la définition de F d'accord foyer objet virtuel c'est un point qui donne une image à l'infini mais elle est comme ça par exemple c'est comme l'objet et l'image cela F il donne un A prime à l'infini sur l'axe optique ces rayons-là qui vont se rencontrer ici ils vont sortir parallèles avec des ex-abités on ne sait pas encore ce qu'il y a là-dedans ici seulement j'ai formé une image un objet un objet virtuel qui donne une image à l'infini sur l'axe optique Toujours conformes à cette définition. Donc qu'est-ce qu'on doit garder ? Les rayons qui proviennent de l'infini, ou bien qui partent à l'infini, sont parallèles. S'ils proviennent d'un objet sur l'axe optique, ils sont parallèles à l'axe optique. S'ils sont ailleurs, ils sont seulement parallèles entre eux, ils ne sont pas parallèles à l'axe optique. Le foyer image, c'est un point image sur l'axe optique d'un objet à l'infini sur l'axe optique. Le foyer, donc le foyer image, regardez cette définition. A à l'infini appartient à l'axe optique d'homme F'. C'est ici, d'après la relation bien de conjugaison, qu'on a établie, qu'est-ce que c'est que deux points conjugués ? Cette flèche, ça veut dire, à l'infini appartient à l'axe optique, et F' sont deux points conjugués. Donc F' c'est l'image de A à l'infini sur l'axe optique. De même ici, F c'est un objet qui donne une image à l'infini sur l'axe optique. Il s'appelle le foyer image sur le poyer. Voilà les définitions générales. D'accord ? Alors, la prochaine vidéo, on va entamer les miroirs. C'est un système optique. On va s'intéresser surtout aux miroirs sphériques. Le miroir plan, il mérite quand même, parce qu'il est rigoureusement stigmatique. Il mérite son étude, mais il est simple. On va étudier les miroirs sphériques. Vous serez les bienvenus pour voir cette vidéo optique sainte. A bientôt, merci.